En aucune manière, ces propos n'ont contribué à un débat juridique, notamment pas à celui de l'interprétation de la notion de génocide ou de crime contre l'humanité. Pour éviter tout malentendu, comme pour la recherche historique, nous ne mettons pas en question les qualifications du requérant, docteur en droit, ayant étudié les événements, ayant publié dans ce domaine. Il en parle de son mémoire et il l'a rappelé tout à l'heure. Toutefois, les juridictions suisses avaient à juger les discours tenus à des intervalles de deux mois à Lausanne, canton de Vaud, Opfikron, canton de Zurich, et Könitz, canton de Berne. Je vous invite, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres de la Cour, à relire l'ordonnance du juge d'instruction vaudoise du 27 avril 2006, pages 2 et 3, qui reflètent les passages pertinents du discours tenu à Lausanne. Pertinents aussi les procès-verbaux des interrogatoires de police et du ministère public sur lesquels les juridictions se sont basées pour établir le contexte et les mobiles du requérant. Politique, finalement, la Chambre, après avoir appelé que le requérant est président du Parti des travailleurs de Turquie, affirme qu'il s'est exprimé aussi en tant que politicien sur une question qui avait trait aux relations entre deux États. Fin de citation. Cet élément, à notre avis, ne suffit pas pour appliquer tel quel la jurisprudence selon laquelle la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique et de questions d'intérêt général. Encore faut-il prendre en compte, et je cite une fois de plus l'arrêt L.E.I.2 et Isorni, la teneur des propos reprochés et le contexte dans lequel ceux-ci ont été tenus. Fin de citation. A cet égard, nous rappelons la qualification de mensonge international et de mensonge historique, termes qualifiés de particulièrement violents par les juridictions internes. La déclaration péremptoire de ne jamais changer d'avis sur cette qualification. Les affirmations laissaient entendre que c'était le peuple arménien le vrai agresseur et qu'il aurait agi en traître. La justification des massacres et déportations par le droit de la guerre et par la défense de notre pays. Procès verbal de Vintitour et Lausanne. L'affirmation selon laquelle il faudrait différencier un génocide de la mort de quelques Arméniens. Procès verbal de Vintitour. Cette manière de présenter les choses équivaut à accuser les Arméniens de falsifier l'histoire, une des formes les plus aigües de diffamation raciale, comme la Cour l'a affirmé dans le contexte de l'Holocauste. Rappelons également l'identification du requérant avec Talat Pacha, un des initiateurs des faits en cause, reconnu coupable par une cour martiale de l'Empire ottoman. Finalement, nous vous renvoyons à la tierce intervention commune de Turkish Human Rights Association, Truth Justice Memory Center, and the International Institute for Genocide and Human Rights Studies. Cette intervention donne un éclairage supplémentaire sur le contexte dans lequel il faut placer les discours litigieux. Elle permet de conclure que le reproche du mensonge international visait autre chose, ou en tout cas plus, qu'une contribution à une discussion historique, juridique et politique. Contrairement à ce qu'a affirmé la majorité de la Chambre, le gouvernement suisse estime dans la présente affaire que les juridictions devraient disposer d'une ample marge d'appréciation. L'élément déterminant, retenu par la Chambre, le caractère politique de discours, n'est pas convaincant en l'espèce. Même si l'on voulait admettre que les discours du requérant apportaient une contribution au débat sur la qualification juridique. D'abord et en général, pourquoi le débat sur pareilles qualifications d'événements qui se sont passés il y a 100 ans serait de nature essentiellement politique, alors que la question relative au rôle des traditions religieuses ne l'est pas, avec l'Auzzi contre Italie, SAS contre France. La distinction semble en quelque sorte fortuite, comme il a été relevé dans la doctrine. D'ailleurs, dans ces deux grands arrêts, la Grande Chambre souligne l'absence de communauté de vue entre les États partis pour en conclure qu'ils disposent d'une large marge d'appréciation. Dans la présente affaire, nous l'avons vu, il y a également divergence de vue quant à la question de la reconnaissance officielle du génocide et celle de la pénalisation de sa négation. De plus, dans la mesure où l'article 270 vise aussi la protection de la mémoire des victimes et de leurs proches, la présente affaire soulève un conflit de valeurs et de droits, un conflit entre l'article 10 et l'article 8. Pour apprécier la manière dont le législateur et les juridictions internes ont ménagé l'équilibre entre les intérêts en jeu et ont ainsi concrétisé les devoirs et responsabilités dont parle l'article 10, on tiendra compte du contexte de la norme pénale et de son application à l'espèce. La nécessité d'une lutte efficace et crédible contre le racisme et l'intolérance. Monsieur le professeur Thuré reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Finalement, la Cour comme quatrième instance. On sait bien que cette objection est souvent soulevée, probablement plus encore après les déclarations d'Imte Larkin, d'Ismir et de Brighton. Toutefois, la présente affaire nous semble particulièrement apte à démontrer la raison d'être de cette jurisprudence et l'importance qu'il revêt dans le système de contrôle instauré dans la Convention. Selon cette formule dite quatrième instance, la Cour ne peut en particulier pas contester les faits telles qu'établies par les instances nationales. La seule hypothèse où la Cour peut exceptionnellement remettre ses constats en cause, je cite le guide sur la recevabilité, est là où ils sont entachés d'un arbitraire flagrant et évident, contraire à la justice et au bon sens, et entraînant par lui-même une violation de la Convention. Paragraphe 385 du guide. Avec référence à l'arrêt de la Grande-Chambre 6-20 et autres contre l'Étonie. C'est d'ailleurs cette même approche que suit notre tribunal fédéral dans l'examen des faits établis par les juridictions cantonales. En l'espèce, deux constatations de faits sont pertinentes. La première concerne le consensus suffisamment large selon lequel les événements peuvent être qualifiés de génocide. Le tribunal fédéral souligne dans ce contexte que le consensus ne signifie pas unanimité. Et la seconde concerne la constatation que les mobiles du requérant s'apparentaient à des mobiles racistes et nationalistes. La majorité de la Chambre ne s'est pas sentie liée par ces constats. Avec le tribunal fédéral, le gouvernement estime pourtant qu'ils sont loin d'être entachés d'un arbitraire flagrant et évident ou contraire à la justice et au bon sens. Cette notion de la quatrième instance est utilisée dans un autre contexte également, nous semble-t-il, à savoir l'examen par les juridictions internes d'une affaire sous l'angle de la Convention ou sous l'angle des droits fondamentaux et l'examen consécutif par la Cour sous ce même angle. Et c'est le moment, M. le Président, de vous demander de bien vouloir passer la parole à M. le professeur Thurer et j'aimerais, si vous le permettez, la reprendre pour conclure. Merci, M. Schurman. Mr. President of the Court, Honorable Members of the Court, for 40 years ago, Switzerland ratified the European Convention on Human Rights. Yesterday, we were all reminded of the very origin of the Convention. I have a very high opinion of the Court, a very high opinion of its protecting institutions. As a Professor of International European and Constitutional Law, as well as a member of the Board of the European Commission Against Racism and Intolerance, I have a strong interest in the Convention, its interpretation, and its application. Today, I have the privilege to plead for Switzerland before the Court and to so support the Swiss government in explaining to you, honourable members of the Chamber, our conviction that Switzerland acted in the case before you in full conformity with the text and with the spirit of the Convention. Let me focus on some points elaborated by the government agent, Mr. Schuermann. The Chamber concluded that the Swiss judiciary did not act within the limits set by Article 10, Paragraph 2 of the Convention. With due respect, members of the Court, I strongly reject this conclusion. In domestic jurisdictions, courts are regularly expected to apply certain standards to limit their power of review when confronted with decisions made by lower instances. This is certainly true of constitutional courts. We think, for instance, of the certiorari procedure applied by the Supreme Court of the United States to the Zulessigkeitsverfahren of the German Constitutional Court or the Cognizionspraxis of the Swiss Supreme Court. Your court, in its role as a quasi-constitutional jurisdiction, has developed sophisticated methods of extending or restricting its supervisory role by referring to the margin of appreciation of the member states in the light of the principle of subsidiarity, which underlies the mechanism of control of the Constitution. The intensity of review may range from strict scrutiny to mere control of reasonableness, according to the character of the case, as is common in the U.S.-American doctrine. In the case of the Strasbourg Court, Mr. President, members of the Court, it is widely believed in European countries that striking the delicate balance between our common aspiration to give full effect to the freedoms laid down in the Convention and at the same time to fully respect an adequate measure of autonomy to national decision-making, self-restraint may be indicated. It may indeed be in the long-term interest of the Court to secure broad and widespread acceptance of the Convention throughout Europe, this by applying the Convention in a subtle way. In this case, before the Court, I strongly argue, Honourable Members of the Court, not to intervene into the findings made by the Swiss judiciary. My argument is based on four reasons. The first point is that three instances unanimously came to the same conclusion in the case now before your court. Secondly, the provision of the criminal law in question is based on the will of the people as it could not have been expressed in a more explicit way. This is, in my view, a shortcoming of the case law of the Court. It rightly stresses to a high degree the precision and foreseeability of the law, but it does not adequately take into account the degree of democratic involvement in adopting laws that may set limits to the guarantees and freedoms protected by the Convention. Democracy, that is the right of citizens to elect their representatives, to vote on the law, and quite generally to participate in public debate is, after all, also an elementary manifestation of human rights. Political human rights, citizens' rights, and active citizens' participation in the legislative process are at the very core of the Swiss political system and our understanding of liberty. Third, it is, as you know better than I do, a highly delicate task to draw the line between protecting freedom of expression, on the one hand, and protecting human dignity, while combating racism, on the other hand. Or, in other words, to weigh the two liberties, to weigh the two... Professor Thürer, excuse me, the Swiss government has exhausted the time allocated already, and Mr. Schurman has indicated that he also wants to make some conclusive remarks, so may I kindly ask you to conclude. Okay. Thank you.